Moi, la dernière fois que j'ai vu un agent, c'était A7. C'était A7. A7 en NH3. C'est 8,3 la... Non, 8,3. Mais madame, je suis H24. Je suis asthmatique. Je tousse et je suis souvent aux choses. Est-ce que vous croyez que ça fait une vie ? Et j'ai deux enfants et je vis comme ça ? C'est ce que je vous dis. Et moi, je ne demande qu'une seule chose. Qu'une seule chose, un relogement. Un relogement tant que ça, rien que ça. Parce que là, je suis à 1 200 euros de location. Et c'est ma maison. Si le courant du tour cycliste ne pouvait pas rester route à base, moi, je peux rester là ? En plus, vous êtes fragile sur le plan respiratoire. On est d'accord. On n'a pas à ce moment-là, on n'a pas à ce moment-là. D'ailleurs, on est sous, vous êtes en sous pour changer les visettes sous. On a eu que 20%. Oui, ça, c'est 25 000 euros. On ne peut pas mélanger. Non, mais ceci est au-delà, ce qu'il y a des idées de catégorieuse, on voit avec les... Cette dame, c'est pas quelque chose pour elle, parce qu'elle a des problèmes responsables. Moi, je ne peux pas me déplacer facilement. Donc, je ne comprends pas que les solutions, notamment, j'ai frappé au port. Mais, c'est de constater que j'ai dû trouver une location pharmaceutique. au port moyen, j'ai dû déménager, emménager dans une autre location. Là, je suis rentré chez moi depuis samedi. Et depuis samedi, je répète comme ça. J'étais chez le médecin hier et hier. Il faut vous éloigner. D'accord. Moi, je vais voir. Le maire va voir. Donc, j'oeuvre avec... Alors, c'est vrai que nous, on a reçu... Devant la Génorme, par exemple, hier, il n'y avait pas d'alpes. Toute la maire est remplie aujourd'hui. Et à 48 heures, c'est compliqué de dire qu'on va nettoyer. C'est aussi un problème. Donc, aujourd'hui, je crois que nous devons tous prendre nos responsabilités. Le maire prend ses responsabilités. C'est vrai que nous avons prévu un budget au minimum quand même pour pouvoir faire le nettoyage. Mais nous n'avons pas risqué nos engins parce qu'ils ne sont pas adaptés et qu'ils risquaient d'être abîmés. Et c'est tout le service, notre service technique qui serait effectivement en difficulté. Et c'est tout le territoire. C'est vrai que ça ne sent pas bon. Mais ce n'est pas si menaçant et dangereux que ça. Ça ne dit pas où j'en vais à les exposer. Mais ce n'est pas aussi dangereux qu'on veut bien le faire croire.